Musique Amp la création des familles Amp la mère Amp la mère Amp la mère de la République, s'il y a des hommes d'affaires qui nous ont lechyre amarr mais fanny gène tout est basé notre propre 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 c'est un gars guinna ou patron taise bob ou dit chère amarris gamin teni diamant et 2000 d'accord n'est pas 2012 c'est pour des soirées de gala chère amarré contou des fées pour des cassettes basingale chère amarré qui fait pour des artistes comme d'affaires jetteste et riec célébrités chaque jour une autre en carré fofou que au oasis aussi et des bureaux mien et conflit en mode de vendredi C'est un des gens qui sont des communicateurs traditionnels, des gesteurs, des artistes, qui sont dans les sacs de l'eau, chaque vendredi. Ils vont distribuer le taux sur les 100 ou 150 millions de francs. Ils vont faire des choses, ils vont faire des choses, ils vont faire des choses, ils vont faire des choses. C'est ce qui dit Cheikh Amar qui a porté plainte à qui dit Samuel Sarr, c'est le procureur. Pourquoi Cheikh Amar a porté plainte à Samuel Sarr, c'est le procureur ? Parce qu'en fait, Samuel Sarr a pris 2 milliards. Pourquoi Samuel Sarr a pris 2 milliards? Ce qui dit Cheikh Amar, Samuel Sarr a fait de l'europe, pour avoir des difficultés financières, il voulait que vous avez à un chalice et de 2 milliards. Il y avait des dignitaires, des responsables politiques et des chefs religieux qui devaient leur chalice. Ce qui dit que Cheikh Amar a pris des chalices. Il a été dit que le premier ministre de l'Aïdé Sarr a été en charge de 2 milliards de dollars. Il a été dit que le premier ministre de l'Aïdé Sarr a été en charge de 2 milliards. La première question qu'on a posée est que nous pouvons voir un communiqué. Nous avons été dit que la presse est interposée. Vous voyez la presse de Samuel Sarr et de la presse de Cheikh Amar. Vous voyez la presse de la cellule de communication de Samuel Sarr tantôt. Il y a la plainte de Samuel Sarr. Samuel Sarr a fait 2 milliards de dollars. Samuel Sarr a beaucoup de dollars. Quand on parle de ça, on va communiquer sur la cellule de communication de Cheikh Amar. Il y a aussi la question de Cheikh Amar avec Samuel Sarr. Pourquoi Samuel Sarr tantôt ? La cellule de communication est tantôt. Il y a un rapport qui est un peu plus profond. Quand on parle de l'observateur, il y a aussi l'observateur qui est très bien. Il y a aussi l'auteur de Samuel Sarr qui a payé 2 milliards de dollars. Mais il y a aussi 2 milliards de dollars. Il y a aussi l'auteur de Cheikh Amar. Comme Samuel Sarr, il y a aussi l'auteur de Samuel Sarr. Il y a aussi l'auteur de l'Union. Mais il y a aussi l'auteur de Dakar Time. Il a publié un communiqué et un rapport. Il y a aussi l'auteur de Samuel Sarr. Il y a un bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire à Abidjan. Il a signé une signature. Il y a aussi l'auteur de Samuel Sarr. Il y a aussi l'auteur de Cheikh Amar. Mme Cheikh Amar a payé 9 milliards de dollars. Il n'a pas d'autre part. Il y a des difficultés. Donc, il y a une vraie douce qui a été remboursée. Il y a une autre femme qui a été remboursée au Dakar Time. Il a dit que l'observateur a dit un contraire. Chaque jour, Samuel Sarr est en train de communiquer dans la presse. Nous voyons aussi à Dakar Matin, à la fin de ce qu'on appelle Cheikh Amar. Nous voyons à Dakar Time, que Mme Néna Samuel Sarr est en train de communiquer. Et nous voyons tous les communiqués sur l'air de la poignée. Mais moi, personnellement, comme un journaliste d'investigation, j'ai lu tous les communiqués. J'ai lu mon téléphone et j'ai dit, « Qui est Cheikh Amar ? » Je veux savoir ce que je veux dire. Je vais porter plainte à un procureur. Je ne veux pas dire que je n'ai pas dit. Il n'y a pas de porte-presse, il ne peut pas communiquer dans ce qu'il y a de cellules de communication. Chaque jour, il y a une presse. Samuel Sarr est venu à moi, il a dit que je veux que tu avais 2 milliards de chèves religieux et d'autres dignitaires. Cheikh Amar a dit que je lui ai mis des chèques, il lui a 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 mis des chèques. Il a dit que je veux dire y a un truc 20, et qu'il lui a mis des chèques. Il a dit qu'elle a mis des intervenions, c'est celui de Cheikh Salihou. Sonnier avec Samuel, il lui a mis des chèques et d'autres, et l'autre qui veut dire que ce soit vous deux. Mais comme vous le voulez du tout, il lui a mis des chèques. On l'a mis des chèques, car Samiel Sarr engajouté celui, qui dressera le chèque Le Chèque Salihou. Il va rembourser le chèque, il va retenir dans une partie, qu'il a mis des chèques partis. « Sommage de l'ordre de Chassoum. Ce n'est pas du mal, il n'y a pas de problème. » « Il vient d'en prendre des plaintes. » « Les 4 de ses chaînes ont créé le téléphone. » « Les 4 de ses chaînes ont été demandés de la tête. » « C'est ce que je veux dire. » « Mais je sais que vous avez vu que les gens ont dit que les gens ont appelés. » « Sénégalais n'y ont pas. » « Il y a des affaires à la fin des années. » « Les gens ne sont pas d'abdoulaïwad. » « Vous êtes des gens qui ont appelés à l'abdoulaïwad. » « Si on a appelés par l'île, ils ne sont pas appelés par les marchés. » Vous tous êtes tous les talibés de Cheikh Salihou. Vous pouvez régler cette affaire à la presse interposée. Qui est un homme, qui est un homme. En tout cas, si nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons vu Cheikh Ahmad et Samuel Sarr. Mais nous avons vu que nous devons procurer le juge, mais nous devons faire une bataille médiatique. Cette bataille médiatique, nous devons faire une bataille de Samuel Sarr. Parce que Samuel Sarr communique chaque jour à la presse. Comme nous l'avons dit, nous sommes tous les Sénégalais. Mais en tout cas, Cheikh Ahmad, qui est un homme, Samuel, qui est un homme. Nous attendons le procureur de l'étranche. Sous-titrage Société Radio-Canada